Musique Hey yo tout le monde c'est MrAlphaWolf comment ça va moi ça va vraiment super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une de toutes mes vidéos qui me fait extrêmement plaisir Puisque aujourd'hui on se retrouve pour le premier infovrag sur la chaîne des comploteurs Voilà c'était une série que j'avais lancé il y a maintenant 4 mois sur ma chaîne Et que j'avais arrêté à cause de la médecine puisque je n'avais plus le temps Mais voilà avec ce nouveau projet des comploteurs aujourd'hui on est reparti avec les infovrag Donc chaque semaine il y aura un infovrag et comme d'habitude bien sûr il sera envoyé à code QG Donc d'ailleurs un grand merci à eux si ils acceptent cette vidéo ça me ferait extrêmement plaisir Donc avant de commencer avec le premier épisode de cette série je vais juste faire une présentation rapide de la série Puisque je pense qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas cette série Donc voilà les infovrag c'est quoi ? C'est une vidéo qui sortira chaque semaine En général c'est soit le samedi matin ou soit le dimanche matin ça dépend de quand est-ce que je peux la faire Quand est-ce que je peux la tourner Et en gros cette vidéo reprend toutes les informations de la semaine qui sont sorties Et que vous n'avez pas forcément vu sur Youtube etc etc Donc c'est des informations sur Call of Duty, des informations au niveau des nouvelles consoles Des réductions sur le Playstation Store, sur le Xbox Live ou même sur Steam Voilà il y en a vraiment pour tous les goûts que ce soit joueur PC, joueur console Que ce soit chez PSN, sur le Xbox Live, voilà il y en a vraiment pour tout le monde Donc voilà c'est un peu le but de cette série, faire une vidéo assez rapide Regroupant un très grand nombre d'informations Et à chaque fois avec cette série donc vous aurez un gameplay de Synaxis Donc qui est un temps comploteur également Donc aujourd'hui le gameplay c'est un Sandy Gunstreak en solo sur la map Nukton Voilà je crois que c'est une triple nuque équivalente si je ne dis pas de bêtises Donc voilà c'est vraiment un très très gros gameplay Et un gros GG à lui Donc allez c'est parti on attaque cette infovrag avec les premières informations Et comme d'habitude comme on dit on ne change pas les bonnes vieilles habitudes On va commencer avec les promotions de la semaine Donc ce qu'il faut savoir c'est que sur le PlayStation Store vous pourrez retrouver des promotions de 60% de réduction sur les jeux EDLC de l'éditeur Ubisoft Donc si tu es un grand fan de jeux Ubisoft tu pourras retrouver par exemple du Assassin's Creed Unity à 14,99€ au lieu de 40€ Ou encore du Watch Dogs au prix de 10€ au lieu de 30€ Donc voilà toutes ces promotions se représentent sur le PlayStation Store de la PS4, PS3 et PS Vita Donc cette fois-ci des promotions pour les joueurs PC, enfin du moins qui vont concerner les joueurs PC Puisque la plateforme en ligne de Valve voit très grand en annonçant une promotion sur plus de 100 titres Donc voilà vous aurez par exemple du Sleeping Dogs Definitive Edition au prix de 7,49€ au lieu de 30€ Ou encore du Just Cause 2 au prix de 3,74€ au lieu de 15€ Et vous aurez jusqu'au lundi 26 septembre prochain à 19h pour acheter ces jeux là Donc n'hésitez pas les gars foncez Et puis on termine cette catégorie promotion avec les joueurs abonnés au Xbox Live Gold Donc voilà on a eu la liste des jeux gratuits du mois d'octobre Donc pour tous les joueurs Xbox One possédant l'abonnement au Gold Vous aurez Super Mega Baseball Extra Innings du 1er au 31 octobre qui sera gratuit Et également The Escarpist du 16 octobre au 15 novembre Et pour tous les joueurs Xbox 360 vous aurez MX VS ATV Reflex du 1er au 15 octobre Et I'm Alive du 16 au 31 octobre Donc ensuite on va directement attaquer avec les nouveautés concernant Modern Warfare Remasterisé Puisqu'il y en a pas mal de ce côté là Faut savoir que cette semaine le lead designer de Raven Software a annoncé que le son des armes du Barrette Du Desert Eagle, de la RPD ou du M40A3 a été modifié sur Call of Duty Modern Warfare Remasterisé Pour qu'on ait un son qui se rapproche au maximum du son original du jeu Et c'est vraiment une bonne nouvelle pour ma part je trouve Parce que c'est vrai que si vous avez suivi un peu l'après du code XP Il faut savoir que beaucoup de Youtubers ont un peu fait un coup de gueule par rapport à ça Et puis même moi personnellement qui ai joué un petit peu à MW1 Voilà c'est vrai que le son des armes sur ce jeu était vraiment assez mythique Ensuite ce qu'il faut savoir c'est que le bruit des médailles sur Modern Warfare Remasterisé a été modifié Donc me demandez pas pourquoi je ne sais pas vraiment Voilà il ne donne pas vraiment d'explication Mais en tout cas celui-ci a été modifié Et puis dernière petite nouvelle concernant Modern Warfare Remasterisé Donc après l'ajout, enfin du moins la modification du son des armes et la modification du son des médailles On aura l'ajout du Strap Jump Donc voilà ça va faire surtout plaisir à tous les anciens de Call of Duty Maintenant on va s'attaquer un peu aux nouvelles concernant Infinite Warfare Donc on savait déjà que quand on pourrait commander le jeu On avait accès à la map Terminale, à un camouflage Zombie Spell Land Encore à deux posters et à des code points pour Call of Duty Black Ops 3 Et apparemment ils ont ajouté le Bolo Tech Personnalisation Donc il contiendra une carte d'agent animée, un camouflage d'armes et des ridicules Donc voilà encore une fois un camouflage supplémentaire à ajouter à l'après-commande de Call of Duty Infinite Warfare Et ensuite une information beaucoup plus concrète concernant Infinite Warfare Donc là on s'attaque un peu à la campagne Voilà on a des informations sur un personnage principal de la campagne Donc c'est le Captain Bradley Filion Apparemment ce serait un méchant qui serait recherché pour des incidents commis en Europe Et si on le voit au sein du jeu il faudrait contacter le Sato Donc pourquoi je vous révèle cette information ? Puisque voilà il y a deux choses intéressantes Premièrement on en sait un peu plus sur le scénario Puisque voilà il y a toujours un méchant dans les campagnes d'Infinite Warfare Donc là je pense qu'on sait qui c'est Voilà ça va être ce Captain Bradley Filion Voilà je pense qu'on va un peu le traquer tout au long du jeu Et également deuxième information C'est que ce Captain sera interprété par Connor McGregor Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas Connor McGregor Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un pratiquant irlandais d'armatio mixte Voilà il est l'actuel champion de la division des poids plumes de l'Ultimate Fighting Championships Donc c'est la ligue américaine Il a également été champion des poids plumes du CWFC Champion des poids légers du CWFC Champion intérimaire des poids plumes de l'UFC en 2015 Et champion des poids plumes de l'UFC en 2015 Donc voilà je pense que vous l'avez compris Connor McGregor c'est vraiment pas n'importe qui Et je trouve vraiment cette information vraiment très intéressante En tout cas à voir quand on aura le jeu en main Donc puisqu'on parle d'Infinite Warfare actuellement Je vais en profiter pour vous faire un petit rappel Puisque de 3 semaines exactement la bêta sort Donc si tu veux jouer à la bêta n'oublie pas de commenter Infinite Warfare Mais ce qu'il faut savoir également sur cette bêta C'est pas qu'elle arrive seulement dans 3 semaines C'est que lors des 2 week-ends Donc le premier week-end sur PS4 qui se déroulera du 14 octobre au 17 octobre Et lors du second week-end sur Xbox One du 21 octobre au 24 octobre Lors du second week-end on pourra également jouer sur PS4 Ce qui veut dire qu'on pourra jouer 6 jours en tout à la bêta d'Infinite Warfare sur PS4 Et 3 jours sur Xbox One Donc maintenant on va parler de la rétro-compatibilité un peu Xbox One 360 Puisque 2 nouveaux jeux sont sortis cette semaine sur Xbox One Donc qui était avant des jeux 360 Donc on va commencer avec le jeu d'arcade World Puzzle Donc voilà c'est un petit jeu d'arcade tranquillou Je pense que vous allez vous foutre un petit peu de ce jeu, de cette information Mais voilà je vous fais quand même parvenir l'information à vos oreilles Je pense que vous n'avez rien à y perdre Et le deuxième jeu rétro-compatible avec la Xbox One Il s'agit de Call of Duty 3 Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle Donc maintenant une information qui va faire plaisir à toutes les personnes jouant à la PS Vita Il faut savoir que durant la Tokyo Game Show Il y a eu une conférence PlayStation Pour tous ceux qui l'ont suivi un petit peu Je pense que vous voyez de quoi je parle Et durant celle-ci il y a été annoncé des nouveaux coloris pour la PlayStation Vita Donc maintenant vous pourrez la retrouver en blanc, en bleu, en rouge, en gris, en orange et en noir La seule petite particularité c'est que c'est uniquement disponible au Japon Mais je pense très franchement qu'ils vont pas tarder à le sortir en Europe, en Amérique, etc Et on va terminer cette infovrac avec une information un petit peu fun Voilà c'est la sortie des figurines pop par rapport à la série Call of Duty Qui sortira en novembre prochain Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces figurines pop Donc dans cette série on va retrouver divers personnages de la série Call of Duty Par exemple comme le cher Riley qu'on avait la possibilité de contrôler dans la campagne de Ghost Ou encore la bombe singe de Black Ops 3, Black Ops 2, Black Ops 1, donc du zombie Ou encore le zombie Space Land d'Infinite Warfare Donc voilà pour ma part je trouve vraiment ces figurines archi stylées Elles sont vraiment très très belles Et ça fait vraiment plaisir à voir des figurines pop sur Call of Duty Donc voilà les mecs c'est la fin de cette infovrac Je vous dis à la semaine prochaine pour plus d'informations sur Call of Duty, sur les consoles, etc Je remercie encore une fois CodeQG si vous accepte cette vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Si t'es sur CodeQG ou si t'es pas encore à l'abonner à la chaîne décomplotée N'hésite pas à faire un tour sur la chaîne et à venir t'abonner On commence, ça nous ferait extrêmement plaisir de commencer avec un minimum d'abonnés Donc voilà en tout cas les mecs c'était MisterAlphaWolf le comploteur Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine Et peace tout le monde, allez ciao